bonjour à toutes et à tous les amis sphk5 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Tournament of Poképot 5 Welcome to Galar et aujourd'hui on se retrouve pour le match opposant Anitai face à Neo Kasai aka la galère sur showdown c'est parti ça lead avec persian normal face à Oniglali ça utilise direct le sabotage pour enlever l'objet du Oniglali qui pensant utilise séisme qui fait pas grand chose l'attaque pensant du Oniglali augmente grâce à son talent ça switch sur j'ai oublié son nom à ce pokémon qui fait freeze-dry x4 très bonne attaque du côté du Oniglali d'Anitai qui refait du coup la même attaque logique et ça met KO le le pokémon Kramoran j'ai oublié son nom français ça continue avec le persian pardon qui fait calinerie et mechao l'Oniglali ça continue avec Créfolet contre Arctolzolt qui fait choque-pussy du coup pour faire des légal grades ça envoie Malamandre qui va se prendre le Bolt Break pas super efficace mais ayant une d'avance de merde et low end shot ça envoie donc Flambuzard ça switch sur le Aqually Flambuzard va faire bout de feu qui va quand même enlever 20% mais ce n'est pas grand chose pensant le Aqually se soigne grâce au reste ça switch sur Créfolet qui va se prendre l'attaque toxique très bon coup du côté du Neo Kassai et du coup ça pensant ça va gratter du temps en faisant abri pensant Créfolet va perdre des dégâts grâce au toxique est-ce que Neo va-t-il rester dans le switch sur Tokotoro qui va se prendre le Echosphere du coup pas grand chose pensant le champ Herbu va soigner les deux pokémons et la toxique va enlever des dégâts ça switch sur persian et double switch du coup sur le Talonflame le Flambuzard ça réenvoie Aqually pensant ça pose la danse lame du côté d'Anitae qui switch cette fois-ci sur Geriègle pokém que j'aime bien beaucoup même qui va se prendre l'ébullition brûlure en pleine gueule heureusement du coup Geriègle brûler ça ne va pas faire grand chose du coup il va se soigner avec atterrissage perd son type bol temporairement du coup passe de type normal très bon mouvement on peut dire se prend la laser glace donc n'est pas très efficace ça utilise close combat pour essayer de gratter des gars mais malheureusement un Geriègle brûler ça ne fait pas grand chose il se reprend l'ébullition la brûlure lui enlève quelques dégâts malgré les restes ça tente de résister en faisant atterrissage est-ce que Neo va-t-il rester il réutilise l'ébullition qui enlève 47% est-ce que Anitae va rester va-t-elle continuer ça fait rapace pour gratter quelques dégâts le Geriègle est considéré comme mort il se prend une dernière ébullition et meurt qu'elle peut gagner au NT ça envoie un caraclet bon bon choix je dirais et c'est juste poison diable 43% le l'ébullition encore 30% de brûlure ça ne passe pas ça aurait été bien si néo voulait gagner sa pose abri et dans son caraclet va refaire direct toxique et ça rate vu que niveau c'est protégé ça switch sur tokotoro qui du coup remet le champ herbu se prend une direct toxique x4 et meurt du coup en ce sens ça réenvoie le persian qui utilise calinerie mais ah j'ai dire mais KO mais non ça ne veut pas KO ça va utiliser direct toxique du Koned Dainty peut-être qu'elle a été coincée sur une attaque avec un objet ce qui est dommage du coup ça va mettre KO la calinerie avec la calinerie pardon le caraclet que qu'elle peut qu'elle va envoyer à Nitaïn nous allons découvrir ça ça envoie talon flame j'ai oublié son nom à chaque fois toi tu te tais ça utilise du coup bout de feu qui enlève beaucoup de pv au viridium qui se soigne petit à ça a refait du coup bout de feu du flambusardeur ça fait longtemps j'ai pas joué à pokémon ça envoie le arcteur zolt surtout en 8g qui se prend un bout de feu super efficace mais heureusement ça ne le met pas KO ça termine le flambusardeur avec avec ball break ball big je ne connais pas cette attaque shock team et KO le pokémon fossile est-ce que ça envoie aqualie ou persian face au dernier créé folie s'envoie persian qui va gratter des dégâts avec sabotage pas mal de dégâts même 50% pensant l'échosphère mais KO le persian aqualie va-t-il tanker une attaque échosphère non c'est utilisé un bris malheureusement néo n'a pas voulu se risquer et du coup c'est la fin pour annité qui aura quand même bien combattu face à néo du coup j'espère que ce combat du coup vous aura plu on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est le 25 je vous dis enjoy c'est le 25 c'est le 25